C'est un public entièrement conquis aux chansons d'André-Marie Tala. Âgé d'une dizaine d'années, les élèves tapent des mains, dansent et chantent avec l'artiste. Beaucoup connaissent les paroles par cœur. Il y a eu une recherche sur sa biographie, sur sa discographie, sur sa vie. Et ils ont écouté. Heureusement, il y a les nouvelles technologies actuellement. Et ils ont cherché dans les réseaux sociaux. Et ils ont eu beaucoup de celles. Vous voyez, ils connaissent très bien leur musique. Mais parce qu'ils se sont formés eux-mêmes, mais avec l'impulsion des professeurs. Et c'est là que c'est un travail collaboratif. André-Marie Tala se sert de son histoire pour susciter de l'espoir autour de lui. Être issu d'un milieu défavorisé, être porteur de handicap ou présenter des difficultés scolaires ne doivent en aucun cas être source de renoncement, mais plutôt de motivation. C'est la deuxième fois que je foule le sol maorais et qu'il y a un intérêt dans ce que je fais. Parce que le fait de leur parler de ma vie, sans cacher un détail, de leur expliquer ce que j'ai vécu, comment j'ai fait pour m'en sortir, le but était de les impliquer pour que l'échec scolaire ne se passe pas avec ceux qui m'ont suivi attentivement. N'Djamena, Yaoundé, les Champs-Elysées, des chansons qui permettent à ces pré-adolescents de réviser leur géographie tout en se faisant plaisir. J'ai aimé surtout Chamalé et je vais à Yaoundé. J'ai bien aimé taper avec mes amis et j'ai bien aimé la chanson. Celle du paysan, je la connaissais à moitié. Toutes ces chansons étaient très fantastiques. J'espère que je les verrai un jour encore. Le concert, c'était très bien. On a dansé. Pour cette deuxième visite sur l'île, André Maritala démontre encore une fois que la musique est fédératrice. Elle est un langage universel qui véhicule les émotions et transcende les mots. Merci. 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 Merci.